Et bonjour Youtube, on est ensemble pour l'analyse des cartes Shaman qui ont été révélées. Ça fait beaucoup d'années que je suis, enfin beaucoup d'années, beaucoup d'extensions plutôt, que je suis très très déçu par Shaman. Je pense que le dernier set où Shaman m'a vraiment plu, c'est Sunken City, avec le Gardien de Tombe-Neige entre autres. Là, je ne vais pas vous mentir, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu ça. Je pense que c'est le set le plus complet qu'on a eu depuis très 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 longtemps en Shaman. Je vais vous montrer les cartes, c'est assez impressionnant. Et on va en parler tout de suite et on va commencer par Réflexe Éclair, sort à un de mana nature. Découvrez un sort de nature si vous le jouez pendant ce tour, en découvrez un autre. Alors, bon, ça c'est typiquement le genre de carte de value qui fait plaisir dans une méta lente. Dans une méta un peu plus agressive, ça reste une carte correcte parce que vous ne dépensez qu'un de mana pour découvrir un sort qui potentiellement va vous permettre de faire quelque chose qui n'est pas directement dans votre deck. Le genre d'exemple typique qui me vient à l'esprit, c'est le soin. Je pense que c'est une carte qui est OK. Vu les synergies qu'il y a de nature, peut-être même que c'est une carte qui sera jouée. Sinon pour tous les autres modes de jeu, genre en arène par exemple, c'est exceptionnel, je pense. Mais pour le coup, ça c'est le bas de la range des cartes de Shaman qu'on a dans cette extension. C'est-à-dire que même le bas est déjà très bien. Mais typiquement, ce genre de carte, en fonction de la tournure de la méta, peut tout à fait être joué ou construit. Ensuite, Disciple de Golganet. De 3 pour 2, à la fin de votre tour, réduit de 1 cristal le coût d'une carte avec surcharge aléatoire dans votre main. Alors, même en surcharge, je ne suis pas convaincu qu'on joue ça. Bien qu'il ne faut pas sous-estimer le côté réduction, puisque mine de rien, votre adversaire est obligé de le gérer tout de suite. Parce que sinon, c'est snowball et à chaque fin de tour, vous allez réduire des sorts. Donc à ne pas sous-estimer quand même, mais je ne suis pas convaincu qu'on serait obligé de jouer ça. Ensuite, Éclair aveuglant. Nature, vous piochez une carte pour 2. Au prochain tour, vos sorts de nature coûtent 1 cristal de moins. Autre package nature, c'est pour ça que je parlais un peu du spell à 1. Ça me paraît ok comme carte. Je ne suis pas convaincu que... En fait, l'idée, c'est que quand je dis que ça paraît ok, ce n'est pas une question que je ne me mouille pas. C'est que je pense que c'est une carte qui... Ok, ça veut dire une carte qui fait ce qu'elle est censée faire pour son coup. Je pense que le fait de cycler son deck de 1 et de le stabiliser à 28 plutôt que 30. Alors, ça peut être 38 au lieu de 40 si vous jouerez natal, évidemment. J'ai l'impression que c'est plutôt ok. La réduction peut être importante vu qu'il y a des sorts de nature qui vont être assez impactants, qui coûtent un peu plus cher. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne carte. Ensuite, ça c'est exceptionnel. Torim, Seigneur des Tempêtes. Si vous connaissez Ilduar, vous connaissez forcément ce bon vieux Torim. 3-4 pour 3, Cré de garde débloque vos cristaux de main dans surcharge. Vous avez pioché un nombre de cartes équivalent. On a souvent reproché aux chamans d'avoir un manque de cartes droit efficace. On est souvent obligé de jouer le Savoir Ancestral qui n'est pas forcément le meilleur. Enfin, c'est un très bon sort, mais ça ne suffit pas. Là, on ne va pas se mentir que Shaman surcharge récupère probablement une des meilleures cartes de l'extension. Une carte qui va forcément le booster. Est-ce que ça va le rendre méta ? Moi, je pense que oui. Parce que ça, plus le Titan, ça commence à faire vraiment beaucoup. Mais excellente carte qui fait exactement ce que Shaman avait du mal à faire. Et là, l'idée, c'est qu'à la fois, vous allez remplir votre main et débloquer votre surcharge. C'est vraiment fou comme carte. À toute vapeur, sort de nature, 3 mana. Donne 3 d'attaque à votre héros-héroïne pendant ce tour. Et invoque un élémentaire 3-3 avec ruée surcharge de 1. Bon, ça, c'est beaucoup moins intéressant. Vous ne mettrez jamais ça dans votre deck. Maintenant, potentiellement, la découvrir peut vous permettre de combler certaines situations. Moi, je ne suis pas convaincu. Mais ce... Oh, c'est mauvais ! Non, pour le coup, il faut le tir, c'est mauvais. Ensuite, 3-5 pour 4, le champion des tempêtes. Une fois que vous avez lancé un sort de nature, invoque un élémentaire 4-2. S'ils avaient le temps de forger cette 3-5, ça l'invoque avec ruée. Alors, vu comme ça, ça paraît être intéressant. Ça fait un peu penser à l'époque au Thunderhead, qui était 3-6 pour 4. Et à chaque fois, quand on faisait un sort de surcharge, il a invoqué deux petites 1-1. Donc, intéressant pour remonter un board. C'est une carte qui peut être jouée dans le cas où la méta est assez agressive et assez board-centrique. Pour le coup, cette carte détruit les decks aggro. Dans le sens où, si tu la combines avec un zap ou autre, en fait, tu vas juste détruire un board, avoir une 3-5 sur le terrain. Alors, évidemment, tu seras surchargé. Mais pour un deck aggro, lorsqu'il n'a pas le board, aller chercher une 3-5, c'est très dur. Donc, pour le coup, cette carte détruit aggro. Maintenant, si la méta n'est pas aggro, est-ce qu'on la joue quand même ? Est-ce qu'il y a moyen d'exploiter ces 4-2 ? Ça, je suis moins convaincu dans le sens où les 4-2 arrivent sur un tour, en général, où les decks contrôlent ont des A.O.E. Et globalement, une créature qui a 2 points de vie, c'est assez facile à gérer. Donc, je pense que la carte est vraiment bonne. Maintenant, elle est très méta-dépendante. C'est-à-dire que si jamais aggro est overprésent, cette carte sera probablement un des fléaux de la méta. Et beaucoup de gens seront dégoûtés, notamment si vous jouez des decks comme Paladin ou Démoniste Zo, par exemple. Même si ce n'est pas forcément les decks les plus populaires actuellement. Mais si la méta est contrôle, ce n'est pas une carte qui va vraiment trop faire peur, bien qu'elle génère quand même une menace et demande à être gérée tout de suite. Donc, je pense que c'est une carte qui n'est pas mauvaise. Ensuite, le marteau des tempêtes. 1-3 pour 4. Une fois que votre héros ou héroïne attaqué, inflige 3 points de dégâts à l'adversaire en PV le plus bas. Bon, les armes chamanes, globalement, je n'ai jamais été très convaincu. Mis à part Doubameur, évidemment, pour aller dans la gueule. Vous savez ce que c'est, la vie. Je pense que ce n'est pas bon. On ne veut pas développer 1 d'attaque pour 4. Mine de rien, même dans une stratégie où on veut plutôt contrôler ce que fait l'adversaire, on a quand même envie de mettre pas mal de dégâts. Et j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas top. Donc, j'aurais tendance à dire que cette carte est plutôt mauvaise, pour le coup. Ensuite, foudre tonite ruante, sort à 5, inflige 3 points de dégâts à chaque adversaire, coûte 1 cristal de moins pour chaque sort de nature que vous avez joué pendant le tour. Alors, ça c'est intéressant. Parce que du coup, si on accumule les sorts de nature qui vont nous permettre d'avoir des cartes en main et qui n'ont pas d'impact sur le board, potentiellement, on peut rajouter cette AOE dans l'équation. Ça se combine assez bien avec le sort à 2 qu'on a vu avant, dans le sens où si vous jouez le sort à 2 T3, vous allez pouvoir jouer ça T4. Il n'y a pas de surcharge sur la carte. Donc, le sort à 2, je vous le remonte vite fait, il est là. Éclair aveuglant, on peut jouer une carte. Au prochain tour, l'estomne nature coûte 1 de moins. Donc, du coup, ça fait que la AOE va coûter 4 au lieu de 5. Si la AOE coûte 4, elle est plutôt bonne, dans le sens où, à 4, c'est ce qu'on veut faire. Maintenant, avec toutes les cartes surcharge qu'il y a, j'ai plutôt envie de jouer Tempête de Foudre. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on jouera ça. Maintenant, l'effet est quand même intéressant et donne envie potentiellement d'être exploité. Excusez-moi, je suis un peu pris du nez. Ensuite, le Titan. Maintenant, on va revenir dessus, maintenant qu'on a tout. 3 à 7 pour 6. Titan, le premier sort de chaque tour, coûte 3 cristals de moins. On a les océans rugissants qui infligent 3 points de dégâts à chaque adversaire en 6 PV aux alliés lorsqu'il arrive. Le Seigneur du ciel qui met 20 dégâts à un serviteur. Et le Kourou de Chargan qui pioche 3 cartes avec surcharge. Eh bien, écoutez, à la base, déjà, ce Titan, je le trouvais très impressionnant. Mais le problème, c'est qu'il était en Shaman. Et je pensais qu'il n'aurait pas une équipe autour de lui. Eh bien, écoutez, maintenant, je le mets dans les meilleurs. Je le mets dans les meilleurs parce que je crois beaucoup dans ce qu'il nous a offert en Shaman. Je pense qu'il y a deux archétypes qui se détachent assez facilement. Et à partir de là, j'ai tendance à penser que Shaman est censé quand même être un archétype qui devrait exister lors de la prochaine extension. Donc, je le mettrais dans les deux meilleurs, pour le coup, avec probablement le Priest. À la base, je mettais le Démoniste. Mais le problème du Démoniste, c'est que j'ai peur qu'il n'ait pas l'équipe autour de lui. Après, on n'a pas encore vu toutes les cartes Démonistes. Mais voilà, pour l'instant, à l'instant T, je pense que lui est complètement fumé. Et que Shaman va avoir de beaux jours devant lui. Ensuite, le Drake Torignir. 6-6 pour 7, ruée. Chaque fois que le serviteur attaque, invoque deux Dragonnets, 3-1 qui attaquent la cible en premier. Bon, c'est... Ce n'est pas un filler, mais pas loin en fait. L'idée, c'est qu'en 2023, vous ne jouez pas ça dans votre deck, je pense. Il n'y a pas vraiment de synergie Dragon qui se détache en Shaman. Maintenant, cette carte, si vous l'avez sur un effet dévolve ou sur un effet aléatoire, c'est complètement cassé. Parce que du coup, ça marche un peu comme Neptulon, finalement. Parce que lui ne tapera jamais. Théoriquement, les Dragons 3-1 sont censés terminer la cible. Il peut gérer un minion avec 12 d'endurance. C'est quand même assez fort. Donc voilà, voilà un peu le set Shaman. Moi, je pense réellement qu'on est sur un set qui est assez broken. Parce qu'il ouvre des possibilités à la fois dans des decks spell nature, dans des decks potentiellement board-centric avec le champion. Et enfin, un deck surcharge. Maintenant, la question, c'est comment tu fais le deck surcharge ? Parce qu'évidemment, le Titan et Thoryme rentrera dedans. La question, c'est est-ce que tu rentres toutes les cartes ? Ou est-ce que, par exemple, une Inza, est-ce que Inza n'est pas trop lente ? Ou est-ce qu'elle rentre quand même, par exemple ? Vous voyez. Donc, je ne sais pas trop. Honnêtement, j'ai hâte de voir le deck building. D'ailleurs, le 26, on a une petite soirée dans laquelle les streamers pourront tester l'extension en avant-première. Je suis évidemment invité. Et ça, ça fait plaisir. Merci encore une fois à Blizzard. Pour le reste, on se retrouve demain pour l'analyse DH. DH est sortie il y a deux jours, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait. On analysera DH, notamment la légendaire qui est très intéressante. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pensez à vous abonner. Pause bleue. Tout ça, tout ça. Bisous.